Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est lundi matin, je suis avec mon café, les enfants sont à l'école, je vais attaquer une nouvelle création. Ce n'est pas une création, ce n'est pas un accessoire, ce n'est pas une machine. C'est quelque chose qui me servira pour développer mes techniques d'ébénisterie, et j'ai bien dit ébénisterie. Mais ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo, et vous verrez ça aussi sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, si vous me suivez. Sinon, n'hésitez pas, les liens sont en description. Bon et bien voilà, on va commencer ces petits retours sur les vidéos par cet établi-là. Alors, j'ai fabriqué ce mini-établi pour compléter mon grand. Vous l'avez vu dans la vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous remets la petite fiche en haut, allez la voir, et puis revenez ici après. Et quand j'ai fait le montage, j'ai complètement zappé qu'il y a un fichier que je n'ai pas pu utiliser, et j'ai oublié de mettre une photo en expliquant comment je le fixais sur l'établi. On m'a posé la question en commentaire, et je trouve que cette question était très pertinente, et que c'est bien d'apporter le complément en vidéo. Même si j'ai répondu à la personne. Au début, j'étais parti sur réaliser une ouverture dans mes montants, sauf que par rapport au serre-joint que je voulais utiliser, il me fallait une grosse ouverture, enfin du moins assez large, ça me laissait peu d'épaisseur sur les côtés. Donc j'ai décidé de faire simple en mettant une équerre. Et voilà, j'ai simplement vissé mon équerre là, dans mon montant, dans mon pied. Et je viens simplement prendre avec mon serre-joint comme ça. Et là, ça ne bouge absolument plus, c'est l'établi principal qui bouge. Je sais, il faut que je le calme. A chaque fois que je le dis, j'oublie. Donc, juste une équerre à chaque pied. Pour le moment, je n'ai fait que sur le côté droit pour moi là. Je n'ai pas fait de l'autre côté parce que je suis bien quand je travaille dans ce sens-là. Il faut l'adapter à vous, ce que vous préférez. Si vous préférez avoir la presse à gauche, la presse à droite, ou alors vous mettez des équerres de chaque côté. Comme ça, vous pouvez le tourner en fonction de vos besoins. Alors, l'autre retour que j'aimerais faire, c'est par rapport au prototype de porte. On m'a posé deux fois la question, une question très, très pertinente, je trouve, que j'ai complètement oublié d'aborder dans la réalisation des Kumiko. C'est, comment est-ce que je fais quand je scie pour m'arrêter au bon niveau ? Alors, voici comment je fais. Ce n'est pas très facile car j'ai mis la caméra entre moi et le travail à effectuer. Alors, je réalise ma coupe. Effectivement, je m'arrête à peu près à la moitié, mais parfois, comme là, je vais descendre un peu plus profondément. Alors, en soi, ce n'est pas gênant puisque là, ma coupe est bien droite, et donc ça ne se verra pas. Par contre, si je veux coller mon Kumiko, ce qui va se passer quand on veut garder notre Kumiko, il faut le coller, et bien là où c'est important, c'est que quand je vais le casser avec mon ciseau, je vais me mettre à la moitié. Il vaut mieux reprendre, si par exemple, je ne suis pas tout à fait à la moitié, qu'il manque un tout petit peu, que quand je les assemble, je vois que je suis un peu plus haut, et bien je vais reprendre un petit bout, je vais reprendre par fine couche, vous voyez, comme ça. Mais sinon, le plus important, c'est de se mettre à la moitié. Alors, c'est vrai que je le fais à l'œil, par expérience, ça fonctionne bien. Si jamais je ne suis pas assez loin, et bien vous voyez, je reprends, vu que mon trait de coupe a été fait plus loin que prévu. Je peux facilement reprendre et ajuster. Là où c'est important, c'est ici, que le mi-bois soit fait au bon endroit, pour que le collage soit optimum. Si on va trop loin, comme là, ce qui va se passer, c'est quand on va mettre l'autre, notre Kumiko va s'arrêter avant le fond, ce qui fait que là, le collage ne prendra pas. Par contre, la colle va prendre sur les côtés, et pour du Kumiko, ça suffit largement. Mais j'essaye toujours d'adapter mon mi-bois, pour que quand je viens de mettre mes deux pièces, elles soient quasiment en contact. Maintenant, je vais faire un petit point sur les créations à venir. Alors, je vais avoir un accessoire, que vous verrez dans la prochaine vidéo, si ça fonctionne, je ne vais pas tout vous dire maintenant, mais qui sera pour développer des techniques d'ébénisterie. Je vais, je vais, je veux développer les compétences autour de l'ébénisterie, je vais continuer les exercices que j'avais commencé sur la gravure, gravure-sculpture, et j'ai envie de développer des techniques autour du plaquage et de la marqueterie. Je suis fan, il y a, voilà, ça permet vraiment de souligner une création, de développer plein de choses. J'avais commencé, j'ai, enfin, j'avais, non, j'ai commencé l'entraînement autour du plaquage et de la marqueterie. J'avais mis ça sur Instagram, je vous mets ça en vidéo, en même temps à côté, là, si ça passe, et n'oubliez pas, je l'ai déjà dit, mais allez-y, les liens sont en commentaire si vous voulez vous abonner. Une fois que ça sera fait, je vais attaquer une table. Une table qui, là, sera par contre en partenariat avec la Fabrique des Pieds. Ils m'ont fourni un jeu de pied de table que j'ai choisi, et un jeu de pied pour un banc qui sera assorti à la table il y a longtemps, il y a pas mal de mois, je crois que c'était l'année dernière, à peu près la même époque, sauf qu'avec mes soucis de santé, etc., ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné. Mais le projet est toujours là, j'ai été chercher le bois, vous l'avez vu, pour plusieurs projets du chêne. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu. Et dans ce chêne-là, il y a de quoi faire une table et un banc. Et ça, vous le verrez, pas dans la prochaine vidéo, mais en suivant. Après ça, il y aura d'autres projets, dont la fabrication d'un outil, d'un outil pour préparer du bois. Mais ça, vous le verrez aussi, il sera une petite réalisation rapide. Et en suivant de ça, j'aimerais attaquer mon gros projet, qui sera l'armoire à outils. Voilà. Parce que là, je ne suis pas fan du rangement, ça prend plus de place que ça ne devrait. Et puis, j'aimerais bien leur faire un joli écrin aussi. Un écrin qui puisse se fermer pour les protéger de la poussière. Mais ouais, ce serait pas mal, ça aussi. Et pour les projets qui suivront, on verra ça au fur et à mesure. Déjà, c'est pas mal si on commence par ça. Bon, et bien voilà. Pour les outils de toupie, je vous ai entendu. Je vous ferai la vidéo sur l'affûtage. Parce que j'ai des fers, j'avais acheté tout un lot d'occasion. J'ai des fers qui n'ont pas été affûtés depuis très très longtemps, qui ont de la sève un peu cramée dessus, ou alors simplement ils ont trop chauffé, je ne sais pas. Bref, il faut que je les affûte. Donc, je vous montrerai ça en vidéo. Par contre, quand je vais faire la vidéo sur l'affûtage, j'en vois venir quelques-uns qui vont me laisser quelques petits commentaires bien gratinés. Sur ma chaîne, la vidéo qui fonctionnait le plus, c'est sur l'affûtage des forêts. Rien à voir avec le bois quasiment. Même si on peut affûter des forêts à bois. Mais je vous le montrerai peut-être aussi dans une prochaine vidéo. Bref. J'ai eu plein de commentaires sur cette vidéo-là qui me disent « Ce n'est pas comme ci, c'est comme ça, c'est l'inverse de ce que tu fais, il faut travailler dans l'autre sens. » Et j'ai eu des commentaires à l'inverse, super sympa, « Ouais, c'est très bien, je fais pareil, ça fonctionne super bien, etc. » Ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo-là, la personne qui m'a appris à affûter comme ça, elle a travaillé dans l'industrie toute sa vie et elle a affûté des milliers et des milliers de forêts. Cette personne est à la retraite depuis longtemps, elle m'a appris sa technique et j'utilise ça depuis longtemps. Ce n'est pas parce que j'ai vu passer ça que j'en ai fait une vidéo. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est comme pour le travail du bois, il n'y a jamais une technique. Mais il y a plusieurs techniques. Donc, il faut bien prendre en compte que vous avez peut-être une technique, mais que ce n'est pas forcément la vérité absolue. Et là, l'affûtage des outils de toupie, ça risque d'être pareil. Mais je vous partagerai ma façon de faire. Et j'espère que ça pourra vous être utile. Parce qu'honnêtement, ce n'est pas compliqué du tout d'affûter des fers de toupie. Et je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à passer par les liens qui sont en description pour me soutenir. En passant par ces liens, vous achetez sur Amazon et ça me rapporte quelques centimes sur tous vos achats. Et grâce à ça, j'ai pu m'acheter un nouvel outil à main qui est une petite guimbarde. J'en rêvais depuis longtemps. Un jour, je m'en achèterai une grosse. Mais j'ai pu m'acheter une petite guimbarde de chez Quang Shen. Quang Shen, c'est Luban. Elle est livrée avec cinq fers. Même si là, en l'occurrence, j'ai eu deux fers identiques. Alors qu'il y en a un qui aurait dû être droit et l'autre avec les deux biseaux. Et j'ai deux fois le même fers avec deux biseaux. Bon, ce n'est pas grave. Je me le transformerai peut-être. J'ai tout ce qu'il faut pour l'affûtage, pour le fer. Je vous montre ça de plus près. Alors, je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez aller la voir. Elle est petite. 10 cm par 5 cm, il me semble. 5 cm là. Et 10 comme ça, au niveau de la semelle. Alors, elle est petite, certes. Mais voilà. Je voulais m'en acheter une depuis longtemps. Il faut penser que je ne peux plus travailler à cause de ma santé. Même si j'aimerais bien. Malheureusement, la France, ce n'est pas super bien fait à ce niveau-là. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans. Pas maintenant. Donc, ça me permet, quand je veux reprendre une... Je vais le relever pour ne pas toucher l'établi quand même. Quand je veux reprendre une rainure, par exemple, ou un assemblage. Ça me permet de travailler et de tout mettre au même niveau. Elle est bien faite avec le positionnement des doigts. Alors, je vais vous le montrer là aussi. Vous voyez, là-dessus, c'est... On vient prendre ici avec les petites poignées là. Et donc, il y a la forme des doigts. Donc, ça, c'est bien fait. Ce qui est bien fait aussi, c'est que le fer ne peut pas se mettre de travers. Parce que quand je vais serrer avec la molette, ici, il y a un plat. Ici, là, sur le dessus, il y a un plat. Ce qui fait que quand je serre, le fer se met toujours bien droit. Donc, toujours dans la bonne position. C'est une gambarde à semelle ouverte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de continuité entre la semelle gauche et droite. Le... le... non, pas le. Les petits défauts. Parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. La première chose, c'est que pour du Guangcheng, l'Uban, pour le prix, honnêtement, j'aurais imaginé des fers qui soient bien affûtés. Et là, ce n'était pas le cas. Il coupe, il coupe. Mais pas suffisamment à mon goût. Je suis habitué à mieux au niveau du tranchant, quand j'affûte mes ciseaux. Donc là, il a fallu que je les reprenne aussi. D'ailleurs, je ne les ai pas tous repris. J'en ai repris que deux pour l'instant. Ça, c'est le premier défaut. Même si c'est facile à régler, il suffit d'affûter. Le deuxième défaut, la semelle est parfaitement plane. Mais... J'avais un défaut. Alors, je ne sais plus de quel côté. Je crois que c'était celui-ci, là. J'avais ces deux arrêtes-là, ou ces deux-là, je ne sais plus à vrai dire, qui étaient brutes d'usinage et qui coupaient légèrement. Ce n'était pas fini comme là, c'est-à-dire bien arrondi. Voilà. Ça accrochait au niveau du doigt. Et quand on l'a passé comme ça, sur un morceau d'essai, eh bien, ça avait fait une petite marque. Parce que ça avait rayé un petit peu. Donc, il a fallu que je limpe ça aussi. Et pour le prix, je trouve que ça, c'est un peu décevant. Mais bon, ça permet d'avoir une jolie guimbarde quand même, un bel outil à main. Ça, j'ai pu l'acheter grâce à vous, aux achats que vous faites en passant par les liens. Ça, c'est super et je vous remercie vraiment. Dès que je peux, je m'achèterai d'autres outils comme ça. Vous pouvez aller voir les outils qui me tentent, puisqu'ils sont dans ma wishlist Amazon. Si je ne devais pas me contenter d'Amazon grâce au bon d'achat que vous me faites gagner en passant par les liens. Si j'avais pu acheter où je le souhaite, je pense que je n'aurais acheté pas celle-ci. Parce que pour quasiment le même prix, vous pouvez avoir la mini guimbarde Lin-Hilsen. Il y a aussi la Veritas dans les mêmes prix à peu près. Donc, la petite guimbarde, je crois que c'est dans les 90 ou 100 euros, ou une petite centaine d'euros. Celle-ci vaut 90 euros. Elle a 5 fers. La Lin-Hilsen est vendue avec un seul fer, mais je pense de bien meilleure qualité et de meilleure facture encore, sans les petits défauts que je viens de préciser. Donc, à vous de voir. Si vous voulez vous acheter une mini guimbarde en passant sur les réseaux par Amazon, elle est pas mal. Sachez que vous risquez d'avoir un petit défaut à la semelle. Enfin, moi j'en ai eu un, vous n'en aurez peut-être pas. Et qu'il faudra reprendre l'affûtage des fers. Si vous voulez acheter de la très bonne qualité tout de suite, je vous conseille le site d'Oriou. C'est là que j'ai vu en fait les guimbardes. Et sur le site d'Iktum, mais ils sont constamment en rupture de stock. J'envisage d'acheter une grosse guimbarde plus tard, puisque je vais développer un peu le travail avec les outils à main aussi. Et je trouve que la guimbarde est un outil très complémentaire par rapport à l'électroportatif. Mais ça, je vous en reparlerai quand je l'utiliserai en pratique avec vous en vidéo. Encore une fois, merci à vous. Voilà pour ce petit vlog et pour les petites choses que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, la zone commentaire est là pour ça. N'oubliez pas, si vous voulez me soutenir, tous les liens sont en description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !